... Avant de commencer ce discours, je voudrais remercier l'Académie de Suède de son accueil et la nation suédoise tout entière. Je suis très ému d'être ici à Stockholm et c'est une occasion tout à fait étonnante, tout à fait extraordinaire pour moi de m'adresser en public à vous. Pourquoi écrit-on ? J'imagine que chacun a sa réponse à cette simple question. Il y a des prédispositions, le milieu, les circonstances, les incapacités aussi. Si l'on écrit, cela veut dire que l'on n'agit pas, que l'on se sent en difficulté devant la réalité, que l'on choisit un autre moyen de réaction, une autre façon de communiquer, un temps de réflexion. Si j'examine les circonstances qui m'ont amené à écrire, je ne le fais pas par complaisance, mais par souci d'exactitude, je vois bien qu'au point de départ de tout cela, pour moi, il y a la guerre. La guerre, non pas comme un grand moment bouleversant où l'on vit des heures historiques, par exemple la campagne de France, relatée des deux côtés du champ de bataille de Valmy, par Goethe du côté allemand et par mon ancêtre François du côté de l'armée révolutionnaire. Ce doit être exaltant, pathétique. Non, la guerre pour moi, c'est celle que vivaient les civils et surtout les enfants très jeunes. Pas un instant, elle ne m'a paru un moment historique. Nous avions faim, nous avions peur, nous avions froid, c'est tout. Je me souviens d'avoir vu passer sous ma fenêtre les troupes du maréchal Rommel, remontant les Alpes à la recherche d'un passage vers le nord de l'Italie et l'Autriche. Cela ne m'a pas laissé un souvenir très marquant. En revanche, dans les années qui ont suivi la guerre, je me souviens d'avoir manqué de tout et particulièrement de quoi écrire et de quoi lire. Faute de papier et de plumes à encre, j'ai dessiné et j'ai écrit mes premiers mots sur l'envers des cahiers de rationnement en me servant d'un crayon de charpentier bleu et rouge. Il m'en est resté un certain goût pour les supports rêches et pour les crayons ordinaires. Faute de livres pour enfants, j'ai lu les dictionnaires de ma grand-mère. C'était de merveilleux portiques pour partir à la reconnaissance du monde, pour vagabonder et rêver devant les planches d'illustration, les cartes, les listes de mots inconnus. Le premier livre que j'ai écrit à l'âge de 6 ou 7 ans, du reste, s'intitulait Le globe à mariner, suivi tout de suite par la biographie d'un roi imaginaire appelé Daniel III, peut-être était-il de Suède, et par un récit raconté par une mouette. C'était une période de réclusion. Les enfants n'avaient guère la liberté d'aller jouer dehors, car les terrains et les jardins autour de chez ma grand-mère avaient été minés. Au hasard des promenades, je me souviens d'avoir longé un enclos de barbelés au bord de la mer, sur lequel un écriteau en français et en allemand menaçait les intrus d'une interdiction accompagnée d'une tête de mort. Je peux comprendre que c'était un contexte où l'on avait le désir de s'enfuir, donc de rêver et d'écrire ses rêves. En outre, ma grand-mère maternelle était une extraordinaire conteuse qui réservait aux longues heures d'après-midi le temps des histoires. Ces contes étaient toujours très imaginatifs et mettaient en scène une forêt, peut-être africaine ou peut-être la forêt mauricienne de Maccabée, dont le personnage principal était un singe doué de malice qui se sortait toujours des situations les plus périlleuses. Par la suite, j'ai fait un voyage et un séjour en Afrique où j'ai découvert la forêt véritable, à peu près dépourvue d'animaux. Mais un district officer du village d'Obudou, à la frontière des Camerouns, m'a fait écouter le crépitement des gorilles sur une colite voisine, en train de frapper leur poitrine. De ce voyage, de ce séjour au Nigeria où mon père était médecin de Brousse, j'ai rapporté non pas la matière de romans futurs, mais une sorte de seconde personnalité, à la fois rêveuse et fascinée par le réel, qui m'a accompagné toute ma vie et qui a été la dimension contradictoire, l'étrangeté à moi-même que j'ai ressenti parfois jusqu'à la souffrance. La lenteur de la vie est telle qu'il m'aura fallu la durée de la majeure partie de cette existence pour comprendre ce que cela signifie. Les livres sont entrés dans ma vie un peu plus tard. C'était sous la forme de plusieurs bibliothèques que mon père avait réussi à réunir et qui provenait de la dispersion de son héritage lorsqu'il avait été expulsé de sa maison natale à Moca, île Maurice. C'est alors que j'ai compris cette vérité qui n'apparaît pas immédiatement aux enfants, à savoir que les livres sont un trésor plus précieux que les biens immeubles ou que les comptes en banque. C'est dans ces volumes la plupart anciens et reliés que j'ai découvert les grands textes de la littérature universelle, le don Quixote illustré par Tony Joanno, la vida de Lazario de Tormes, les Ingoldsby Legends, Gulliver's Travels, les grands romans inspirés de Victor Hugo, 93, les travailleurs de la mer ou l'homme qui rit, les contes drôlatiques de Balzac aussi. Mais les livres qui m'ont le plus marqué, ce sont les collections de récits de voyages pour la plupart consacrés à l'Inde, à l'Afrique et aux îles Mascareignes, ainsi que les grands textes d'exploration de Dumont-Durville ou de l'abbé Rochon, de Bougainville, de Cook et bien sûr le livre des merveilles de Marco Polo. Dans la vie médiocre d'une petite bourgade de provinces endormies au soleil, après les années de liberté en Afrique, ces livres m'ont donné le goût de l'aventure. Ils m'ont permis de pressentir la grandeur du monde réel, de l'explorer par l'instinct et par les sens plutôt que par les connaissances. D'une certaine façon, ils m'ont permis de ressentir très tôt la nature contradictoire de la vie d'enfant qui garde un refuge où il peut oublier la violence et la compétition et prendre son plaisir à regarder la vie extérieure par le carré de sa fenêtre. Dans les instants qui ont précédé l'annonce, pour moi, très étonnante de la distinction que m'octroyait l'Académie de Suède, j'étais en train de relire un petit livre de Stig Dogomen que j'aime particulièrement, la collection de textes politiques intitulée La dictature du chagrin. Ce n'était pas par hasard que je me replongeais dans la lecture de ce livre caustique et amer. Je devais me rendre en Suède pour y recevoir le prix que l'association des amis de Dogomen m'avait donné l'été passé afin de rendre visite au lieu de l'enfance de cet écrivain. J'ai toujours été sensible à l'écriture de Dogomen, à ce mélange de tendresse juvénile, de naïveté et de sarcasme, à son idéalisme, à la clairvoyance avec laquelle il juge son époque troublée de l'après-guerre pour lui le temps de la maturité, pour moi celui de mon enfance. Une phrase en particulier m'a arrêté et m'a semblé s'adresser à moi dans cet instant précis alors que je venais de publier un roman intitulé « Ritournelle de la fin ». Cette phrase ou plutôt ce passage le voici. Comment est-il possible par exemple de se comporter d'un côté comme si rien au monde n'avait plus d'importance que la littérature alors que de l'autre il est impossible de ne pas voir à l'entour que les gens luttent contre la fin et sont obligés de considérer que le plus important pour eux c'est ce qu'ils gagnent à la fin du mois ? Car l'écrivain bute sur un nouveau paradoxe. Lui qui ne voulait écrire que pour ceux qui ont faim découvre que seuls ceux qui ont assez à manger ont loisir de s'apercevoir de son existence. Cette forêt de paradoxes comme l'a nommé Stig Dogerman c'est justement le domaine de l'écriture le lieu dont l'artiste ne doit pas chercher à s'échapper mais bien au contraire dans lequel il doit camper pour en reconnaître chaque détail pour explorer chaque sentier pour donner son nom à chaque arbre. Ce n'est pas toujours un séjour agréable. Lui qui se croyait à l'abri elle qui se confiait à sa page comme à une amie intime et indulgente les voici confrontés au réel non pas seulement comme observateurs mais aussi comme acteurs. Il leur faut choisir leur camp prendre des distances. Cicéron, Rabelais, Condorcet, Rousseau, Madame de Stal ou bien plus récemment Soliennitsin ou Frank Sok Young, Abdelatif Lahabi ou Milan Kundera ont tué à prendre la route de l'exil. Pour moi qui est toujours connu sauf durant la brève période de la guerre la possibilité de mouvement l'interdiction de vivre dans le lieu qu'on a choisi est aussi inacceptable que la privation de liberté. Mais cette liberté de bouger comme un privilège a pour conséquence le paradoxe. Voyez l'arbre aux épines hérissées au sein de la forêt qu'habite l'écrivain. Cet homme, cette femme occupée à écrire, à inventer leurs songes, ne sont-ils pas les membres d'une très heureuse et réduite happy few ? Imaginons une situation extrême, terrifiante, celle-là même que vit le plus grand nombre sur notre planète. Celles qu'ont vécu jadis autant d'Aristote ou de Tolstoy les inqualifiables, les serfs, serviteurs, vilains de l'Europe au Moyen Âge, peuples radiers autant des lumières sur la côte d'Afrique, vendus à Gorée, à Elmina, à Zanzibar, et aujourd'hui même, à l'heure que je vous parle, tous ceux qui n'ont pas droit à la parole, qui sont de l'autre côté du langage. C'est la pensée pessimiste de Dogerman qui m'envahit, plutôt que le constat militant de Gramsci ou le pari des abusés de Sartre. Que la littérature soit le luxe d'une classe dominante, qu'elle se nourrisse d'idées et d'images étrangères au plus grand nombre, cela est à l'origine du malaise que chacun de nous éprouve. Je m'adresse à ceux qui lisent et qui écrivent. L'on pourrait être tenté de porter cette parole à ceux qui en sont exclus, les inviter généreusement aux banquets de la culture. Pourquoi est-ce si difficile ? Les peuples sans écriture, comme les anthropologues se sont plus à les nommer, sont parvenus à inventer une communication totale au moyen des chants et des mythes. Pourquoi est-ce devenu aujourd'hui impossible dans notre société industrialisée ? Faut-il réinventer la culture ? Faut-il revenir à une communication immédiate, directe ? On serait tenté de croire que le cinéma joue ce rôle aujourd'hui ou bien la chanson populaire rythmée, rimée, dansée, le jazz peut-être ou sous d'autres cieux le Calypso, le Maloya, le Sega ? Le paradoxe ne date pas d'hier. François Rabelais, le plus grand écrivain de la langue française, parti jadis en guerre contre le pédantisme des gens de la Sorbonne en jetant à leur face les mots saisis dans la langue populaire. Parlait-il pour ceux qui ont faim ? Débordement, ivresse, ripaille, il mettait en mots l'extraordinaire appétit de ceux qui se nourrissaient de la maigreur des paysans et des ouvriers pour le temps d'une mascarade, d'un monde à l'envers. Le paradoxe de la Révolution, comme l'épique chevauchée du chevalier à la triste figure, vit dans la conscience de l'écrivain. S'il y a une vertu indispensable à sa plume, c'est qu'elle ne doit jamais servir à la louange des puissants, fusse du plus léger chatouille. Et pourtant, même dans la pratique de cette vertu, l'artiste ne doit pas se sentir lavé de tout soupçon. Sa révolte, son refus, ses imprécations, restent d'un certain côté de la barrière, du côté de la langue des puissants. Quelques mots, quelques phrases s'échappent, mais le reste, un long palimpseste, un attermoiement élégant et distant, l'humour, parfois, qui n'est pas la politesse du désespoir, mais la désespérance des imparfaits, la plage où le courant tumultueux de l'injustice les abandonne. Alors, pourquoi écrire ? L'écrivain, depuis quelque temps déjà, n'a plus l'autre cuidance de croire qu'il va changer le monde, qu'il va accoucher par ses nouvelles et ses romans un modèle de vie meilleur. Plus simplement, il se veut témoin. Voyez cet autre arbre dans la forêt des paradoxes. L'écrivain se veut témoin alors qu'il n'est la plupart du temps qu'un simple voyeur. Témoin, il arrive que l'artiste le soit. Dante, dans la Divina Comedia, Shakespeare dans The Tempest, et Césaire, dans la magnifique reprise de cette pièce appelée Une Tempête, dans laquelle Caliban, à cheval sur un baril de poudre, menace d'emmener avec lui dans la mort ses maîtres détestés. Témoin, il l'est parfois de façon irrécusable, comme Éoclides d'Acuna, dans Oster Towns, ou comme Primo Levi. L'absurde du monde est dans Der Process ou dans les films de Chaplin. Son imperfection, dans la naissance du jour de Colette. Sa fantasmagorie, dans la chanson irlandaise, que James Joyce a mise en scène dans Finnegan's Wake. Sa beauté brille d'un éclat irrésistible dans The Snow Leopard de Peter Matheson ou dans A Sand County Almanac d'Aldo Leopold. Sa méchanceté dans Sanctuary de William Faulkner ou dans Les Premières Neiges de Lauscheux. Sa fragilité d'enfance dans Ormène, le serpent de Dugerman. L'écrivain n'est jamais un meilleur témoin que lorsqu'il est un témoin malgré lui, à son corps défendant. Le paradoxe, c'est que ce dont il témoigne n'est pas ce qu'il a vu, ni même ce qu'il a inventé. L'amertume, parfois le désespoir, viennent de ce qui n'est pas présent au réquisitoire. Tolstoy nous fait voir le malheur que l'armée napoléonienne inflige à la Russie, et pourtant rien n'est changé dans le cours de l'histoire. Madame de Duras écrit Oureka, Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin, mais ce sont les peuples esclaves qui changent leur propre destin, qui se révoltent et fondent contre l'injustice les résistances marronnes au Brésil, en Guyane, aux Antilles et la Première République Noire en Haïti. Agir, c'est ce que l'écrivain voudrait par-dessus tout, agir plutôt que témoigner, écrire, imaginer, rêver, pour que ces mots, ces inventions, ces rêves interviennent dans la réalité, changent les esprits et les cœurs, ouvrent un monde meilleur, et cependant, à cet instant même, une voix lui souffle que cela ne se pourra pas, que les mots sont des mots, que le vent de la société emporte, que les rêves ne sont que des chimères. De quel droit se vouloir meilleur ? Est-ce vraiment à l'écrivain de chercher des issues ? N'est-il pas dans la position du garde champêtre dans la pièce de Jules Romain, Noc ou le triomphe de la médecine, qui voudrait empêcher un tremblement de terre ? Comment l'écrivain pourrait-il agir alors qu'il ne sait que se souvenir ? La solitude sera son lot, elle l'a toujours été. Enfant, il était cet être fragile, inquiet, réceptif excessivement, cette fille que décrit Colette, qui ne peut que regarder ses parents se déchirer, ses grands yeux noirs agrandis par une sorte d'attention douloureuse. La solitude est aimante aux écrivains, et c'est dans sa compagnie qu'il trouve l'essence du bonheur. C'est un bonheur contradictoire, mélange de douleurs et de délectations, un triomphe dérisoire, un mal sourd et omniprésent, à la manière d'une petite musique obsédante. L'écrivain est l'être qui cultive le mieux cette plante vénéneuse et nécessaire, qui ne croit que sur le sol de sa propre incapacité. Il voulait parler pour tous, pour tous les temps. Le voilà, la voici dans sa chambre, devant le miroir trop blanc de la page vide, sous la bajourde qui distille une lumière secrète. Devant l'écran trop vif de son ordinateur, à écouter le bruit de ses doigts qui cliquent sur les touches. C'est cela, sa forêt. L'écrivain, on connaît bien chaque centre. Si parfois, quelque chose s'en échappe, comme un oiseau levé par un chien à l'aube, c'est sous son regard éberlué. C'était au hasard, c'était malgré lui, malgré elle. Mais je ne voudrais pas me complaire dans une attitude négative. La littérature, c'est là que je voulais en venir, n'est pas une survivance archaïque à laquelle devraient se substituer logiquement les arts de l'audiovisuel et particulièrement le cinéma. Elle est une voie complexe, difficile, mais que je crois encore plus nécessaire aujourd'hui qu'au temps de Byron et de Victor Hugo. Il y a deux raisons à cette nécessité. D'abord parce que la littérature est faite de langage. C'est le sens premier du mot « lettres », c'est-à-dire ce qui est écrit. En français, le mot « roman » désigne ces écrits en prose qui utilisaient pour la première fois depuis le Moyen-Âge la langue nouvelle que chacun parlait, la langue romane. La nouvelle vient aussi de cette idée de nouveauté. À peu près à la même époque, en France, l'on a cessé d'utiliser le mot « rimeur » de « rime » pour parler de poésie et de poète, du verbe grec « poïaïn » créé. L'écrivain, le poète, le romancier sont donc des créateurs. Cela ne veut pas dire qu'ils inventent le langage, cela veut dire qu'ils l'utilisent pour créer de la beauté, de la pensée, de l'image. C'est pourquoi l'on ne saurait se passer d'eux. Le langage est l'invention la plus extraordinaire de l'humanité, celle qui précède tout, partage tout. Sans le langage, pas de science, pas de technique, pas de loi, pas d'art, pas d'amour. Mais cette invention, sans l'apport des locuteurs, devient virtuelle. Elle peut s'animer, se réduire, disparaître. Les écrivains, dans une certaine mesure, en sont les gardiens. Quand ils écrivent leurs romans, leurs poèmes, leurs théâtres, ils font vivre le langage. Ils n'utilisent pas les mots, mais au contraire, ils sont au service du langage. Ils le célèbrent, l'éguisent, le transforment, parce que le langage est vivant par eux, à travers eux, et accompagne les transformations sociales ou économiques de leur époque. Lorsque, au siècle dernier, les théories racistes se sont faits jour, l'on a évoqué les différences fondamentales entre les cultures. Dans une sorte de hiérarchie absurde, l'on a fait correspondre la réussite économique des puissances coloniales avec une soi-disant supériorité culturelle. Ces théories, comme une pulsion fiévreuse et malsaine, de temps à autre surgissent, ça et là, pour justifier le néocolonialisme ou l'impérialisme. Certains peuples seraient à la traîne, n'auraient pas acquis droit de citer, de parole, du fait de leur retard économique ou de leur archaïsme technologique. Mais s'est-on avisé que tous les peuples du monde, où qu'ils soient et quel que soit leur degré de développement, utilisent le langage et chacun de ces langages est ce même ensemble logique, complexe, architecturé, analytique qui permet d'exprimer le monde, capable de dire la science ou d'inventer les mythes. Ayant défendu l'existence de cet être ambigu et un peu archaïque qu'est l'écrivain, je voudrais dire la deuxième raison de l'existence de la littérature car celle-ci touche davantage au beau métier de l'édition. L'on parle beaucoup de mondialisation aujourd'hui. On oublie que le phénomène a commencé en Europe à la Renaissance avec le début de l'ère colonial. La mondialisation n'est pas une mauvaise chose en soi. La communication rend le progrès plus rapide en médecine ou en science. Peut-être que la généralisation de l'information rendra les conflits plus difficiles. S'il y avait eu Internet, il est possible que Hitler n'eût pas réussi son complot mafieux. Le ridicule lui peut être empêché de naître. Nous vivons, paraît-il, à l'ère de l'Internet et de la communication virtuelle. Cela est bien, mais que valent ces stupéfiantes inventions sans l'enseignement de la langue écrite et sans les livres ? Fournir en écran à cristaux liquides la plus grande partie de l'humanité relève de l'utopie. Alors, ne sommes-nous pas en train de créer une nouvelle élite, de tracer une nouvelle ligne qui divise le monde entre ceux qui ont accès à la communication et au savoir et ceux qui restent les exclus du partage ? De grands peuples, de grandes civilisations ont disparu faute de l'avoir compris. Certes, de grandes cultures que l'on dit minoritaires ont su résister jusqu'à aujourd'hui grâce à la transmission orale des savoirs et des mythes. Il est indispensable, il est bénéfique de reconnaître l'apport de ces cultures. Mais que nous le voulions ou non, même si nous ne sommes pas encore à l'âge du réel, nous ne vivons plus à l'âge du mythe. Il n'est pas possible de fonder le respect d'autrui et l'égalité sans donner à chaque enfant le bienfait de l'écriture. Aujourd'hui, au lendemain de la décolonisation, la littérature est un des moyens pour les hommes et les femmes de notre temps d'exprimer leur identité, de revendiquer leur droit à la parole et d'être entendus dans leur diversité. Sans leur voix, sans leur appel, nous vivrions dans un monde silencieux. La culture à l'échelle mondiale est notre affaire à tous, mais elle est surtout la responsabilité des lecteurs, c'est-à-dire celle des éditeurs. Il est vrai qu'il est injuste qu'un Indien du Grand Nord canadien, pour pouvoir être entendu, ait à écrire dans la langue des conquérants, en français ou en anglais. Il est vrai qu'il est illusoire de croire que la langue créole de Maurice ou des Antilles pourra atteindre la même facilité d'écoute que les cinq ou six langues qui règnent aujourd'hui en maîtresse absolue sur les médias. Mais si par la traduction le monde peut les entendre, quelque chose de nouveau et d'optimiste est en train de se produire. La culture, je le disais, est notre bien commun à toute l'humanité. Mais pour que cela soit vrai, il faudrait que les mêmes moyens soient donnés à chacun d'accéder à la culture. Pour cela, le livre est dans tout son archaïsme l'outil idéal. Il est pratique, maniable, économique, il ne demande aucune prouesse technologique particulière et peut se conserver sous tous les climats. Son seul défaut, et là je m'adresse particulièrement aux éditeurs, est d'être encore difficile d'accès pour beaucoup de pays. À Maurice, le prix d'un roman ou d'un recueil de poèmes correspond à une part importante du budget d'une famille. En Afrique, en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Océanie, le livre reste un luxe inaccessible. Ce mal n'est pas sans remède. La coédition avec les pays en voie de développement, la création de fonds pour les bibliothèques de près ou pour les bibliobus et d'une façon générale une attention accrue apportée à l'égard des demandes et des écritures dans les langues dites minoritaires, très majoritaires en nombre parfois, permettrait à la littérature de continuer d'être ce merveilleux moyen de se connaître soi-même, de découvrir l'autre, d'entendre dans toute la richesse de ses thèmes et de ses modulations le concert de l'humanité. Il me plaît assez de parler encore de la forêt. C'est sans doute pour cela que la petite phrase de Stig Dogerman résonne dans ma mémoire, pour cela que je veux la lire et la relire, m'en pénétrer. Il y a quelque chose de désespéré en elle et au même instant de jubilatoire parce que c'est dans l'amertume que se trouve la part de vérité que chacun cherche. Enfant, je rêvais de cette forêt. Elle m'épouvantait et m'attirait à la fois. Je suppose que le petit poussé ou Hansel devait ressentir la même émotion quand elle se refermait sur eux avec tous ses dangers et toutes ses merveilles. La forêt est un monde sans repère. La touffeur des arbres, l'obscurité qui y règne peuvent vous perdre. L'on pourrait dire la même chose du désert ou de la haute mer lorsque chaque dune, chaque colline s'écarte pour montrer une autre colline, une autre vague parfaitement identique. Je me souviens de la première fois que j'ai ressenti ce que peut être la littérature. Dans The Call of the Wild de Jack London, précisément, l'un des personnages perdus dans la neige sent le froid l'envahir peu à peu alors que le cercle des loups se referme autour de lui. Il regarde sa main déjà engourdie et s'efforce de bouger chaque doigt l'un après l'autre. Cette découverte pour l'enfant que j'étais avait quelque chose de magique. Cela s'appelait la conscience de soi. Je dois à la forêt une de mes plus grandes émotions littéraires de mon âge adulte. Cela se passe il y a une trentaine d'années dans une région d'Amérique centrale appelée le bouchon parce que c'est là que s'interrompait alors et je crois savoir que depuis la situation n'a pas changé la route panaméricaine qui devait relier les deux Amériques de l'Alaska à la pointe de la terre de feu. L'isme de Panama dans cette partie est recouvert d'une forêt de pluie extrêmement dense dans laquelle il n'est possible de voyager qu'en remontant le cours des fleuves en pirogue. Cette forêt est habitée par une population amérindienne divisée en deux groupes les Ambera et les Waunana tous deux appartenant à la famille linguistique Khé-Pamé-Karib. Étant venu là par hasard je me suis trouvé fasciné par ce peuple au point d'y faire plusieurs séjours assez longs pendant environ trois ans. Pendant tout ce temps je n'ai rien fait d'autre que d'aller à l'aventure de maison en maison car ce peuple refusait alors de se grouper en village et d'apprendre à vivre selon un rythme entièrement différent de ce que j'avais connu jusqu'alors. Comme toutes les vraies forêts cette forêt était particulièrement hostile il fallait faire l'inventaire de tous les dangers et aussi de tous les moyens de survie qu'elle comportait. Je dois dire que dans l'ensemble les Ambera ont été très patients avec moi ma maladresse les faisait rire et je crois que dans une certaine mesure je leur ai rendu en distraction un peu de ce qu'ils m'ont appris en sagesse. Je n'écrivais pas beaucoup la forêt n'est pas un milieu idéal pour cela. L'humidité détrempe le papier la chaleur dessèche les crayons à billes rien de ce qui marche à l'électricité ne dure très longtemps. J'arrivais là avec la conviction que l'écriture était un privilège et qu'il me resterait toujours pour résister à tous les problèmes de l'existence une protection en quelque sorte une espèce de vitre virtuelle que je pouvais remonter à ma guise pour m'abriter des intempéries. Ayant assimilé le système de communisme primordial que pratiquent les Amérindiens ainsi que leur profond dégoût pour l'autorité et leur tendance à une anarchie naturelle je pouvais imaginer que l'art en tant qu'expression individuelle ne pouvait avoir cours dans la forêt. D'ailleurs rien chez ces gens qui pu ressembler à ce que l'on appelle l'art dans notre société de consommation. Au lieu de tableaux les hommes et les femmes peignent leur corps et répugnent de façon générale à construire rien de durable. Puis j'ai eu accès aux mythes. Lorsqu'on parle de mythes dans notre monde de livres écrits l'on semble parler de quelque chose de très lointain soit dans le temps soit dans l'espace. Je croyais moi aussi à cette distance. Et voilà que les mythes venaient à moi régulièrement presque chaque nuit. Près d'un feu de bois construit sur le foyer à trois pierres dans les maisons dans le balai des moustiques et des papillons de nuit la voix des conteurs et des conteuses mettaient en mouvement ces histoires ces légendes ces récits comme s'ils parlaient de la réalité quotidienne. Le conteur chantait d'une voix aiguë en frappant sa poitrine son visage mimait les expressions les passions les inquiétudes des personnages cela aurait pu être du roman et non du mythe mais une nuit est arrivée une jeune femme son nom était Elvira dans toute la forêt des Imberra Elvira était connue pour son art de compter c'était une aventurière qui vivait sans homme sans enfant on racontait qu'elle était un peu ivrognesse un peu prostituée mais je n'en crois rien et qui allait de maison en maison pour chanter moyennant un repas une bouteille d'alcool parfois un peu d'argent rien que bien que je n'ai eu accès à ces contes que par le biais de la traduction la langue Emberra comprend en effet une version littéraire beaucoup plus complexe que la langue de chaque jour j'ai tout de suite compris qu'elle était une grande artiste dans le meilleur sens qu'on puisse donner à ce mot le timbre de sa voix le rythme de ses mains frappant ses lourds colliers de pièces d'argent sur sa poitrine et par dessus tout cette air de possession qui illuminait son visage et son regard cette sorte d'emportement mesuré et cadencé avaient un pouvoir sur tous ceux qui étaient présents à la trame simple des mythes l'invention du tabac le couple des jumeaux originels l'histoire de dieu et d'humain venus du fond des temps elle ajoutait sa propre histoire celle de sa vie errante ses amours les trahisons et les souffrances le bonheur intense de l'amour charnel l'acide de la jalousie la peur de vieillir et de mourir elle était la poésie en action le théâtre antique en même temps que le roman le plus contemporain elle était tout cela avec feu avec violence elle inventait dans la noirceur de la forêt parmi le bruit environnant des insectes et des crapauds le tourbillon des chauves-souris elle inventait cette sensation qui n'a pas d'autre nom que la beauté comme si elle portait dans son champ la puissance véridique de la nature et c'était là sans doute le plus grand paradoxe que ce lieu isolé cette forêt la plus éloignée de la sophistication de la littérature soit l'endroit où l'art puisse s'exprimer avec le plus de force et d'authenticité ensuite j'ai quitté ce pays je n'ai plus jamais revu Elvira ni aucun des conteurs de la forêt du Darienne mais il m'est resté beaucoup plus que de la nostalgie la certitude que la littérature pouvait exister malgré toute l'usure des conventions et des compromis malgré l'incapacité dans laquelle les écrivains étaient de changer le monde quelque chose de grand et de fort qui les surpasse parfois les anime et les transfigure et leur rend l'harmonie avec la nature quelque chose de neuf et de très ancien à la fois impalpable comme le vent immatériel comme les nuages infini comme la mer ce quelque chose qui vibre dans la poésie de Jalal Eddin Rumi par exemple ou dans l'architecture visionnaire d'Emmanuel Swedenborg le frisson que l'on éprouve à lire les plus beaux textes de l'humanité tel le discours que le chef Steals des indiens Lumni adressait à la fin du 19e siècle au président des Etats-Unis afin de lui faire don de la terre peut-être sommes-nous frères quelque chose de simple de vrai qui n'existe que dans le langage une allure une ruse parfois une danse grinçante ou bien de grandes plages de silence la langue de la moquerie les interjections les malédictions et tout de suite après la langue du paradis c'est à elle Elvira que j'adresse cette éloge à elle que je dédie ce prix que l'académie de Suède me remet à elle et à tous ses écrivains avec qui ou parfois contre qui j'ai vécu aux Africains Wole Soinka Chinois Achebe Amadou Kuruma Mongo Betty I Cry The Beloved Country d'Alan Patton à Chaka de Thomas Mofolo au très grand mauricien Malcolm de Chazal auteur entre autres de Judas au romancier mauricien indi Abhimanyu Unut pour L'Alpacina Sueur de sang à la romancière ourdou Haider Kuratulain pour l'épopée de Akkadaria River of Fire au réunionnais Daniel Waro le chanteur de Maloya l'insoumi à la poétesse kanak Dewey Gorode qui a défié le pouvoir colonial jusqu'en prison à Abdurrahman Waberi le révolté à Juan Rulfo à Pedro Paramo et aux nouvelles de Eliano Aniamas aux photos simples et tragiques qu'il a faites dans la campagne mexicaine à John Reed pour Insurgent Mexico à Jean Meyer pour avoir porté la parole d'Aurilio Acevedo et des insurgés Cristeros du Mexique central à Luis González auteur de Pueblo en Vilo à John Nichols qui a écrit sur l'âpre pays dans The Milagro Binfield War à Henry Ross mon voisin de la rue New York à Albuquerque New Mexico pour Call It Sleep à Jean Paul Sartre pour les larmes contenues dans sa pièce mort sans sépulture à Wilfred Owen au poète mort sur les bords de la Marne en 1914 à Jérôme David Salinger parce qu'il a réussi à nous faire entrer dans la peau d'un jeune garçon de 14 ans nommé Holden Caulfield aux écrivains des Premières Nations de l'Amérique le Sioux Sherman Alexis le Navajo Scott Momade pour The Names à Rita Mestokosho poétesse inou de Mingen province de Québec qui fait parler les arbres et les animaux à José Maria Arguedas à Octavio Paz à Miguel Angel Asturias aux poètes des oasis de Walata de Chingeti aux grands imaginatifs que furent Alphonse Allais et Raymond Queneau à Georges Perec pour quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour aux Antillais Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau aux haïtiens René de Pestre à Schwartz Barth pour le dernier des justes à Jean Grosjean aux poètes aux conteurs aux savants magnifiques aux poètes mexicains Homero Arigis qui nous glissent dans la vie d'une tortue lyre et qui parle des fleuves orangés des papillons monarques coulant dans les rues de son village à Contepec à Vénus Kourihata qui parle du Liban comme d'un amant tragique et invincible à Khalil Gibran à Rimbaud à Émile Néligan à Réjean du charme pour la vie à l'enfant inconnu que j'ai rencontré un jour au bord du fleuve Tuira dans la forêt du Darien dans la nuit assis sur le plancher d'une boutique éclairée par la flamme d'une lampe à kérosène il lit un livre et écrit penché en avant sans prêter attention à ce qui l'entoure sans se soucier de l'inconfort du bruit de la promiscuité de la vie âpre et violente qui se déroule à côté de lui cet enfant assis en tailleur sur le plancher de cette boutique au cœur de la forêt en train de lire tout seul à la flamme de la lampe n'est pas là par hasard il ressemble comme un frère à cet autre enfant dont je parle au commencement de ses pages qui cessait à écrire avec un crayon de charpentier au verso des carnets de rationnement dans les sombres années de l'après-guerre il nous rappelle les deux grandes urgences de l'histoire humaine auxquelles nous sommes hélas loin d'avoir répondu l'éradication de la faim et l'alphabétisation dans tout son pessimisme la phrase de Stig Dogerman sur le paradoxe fondamental de l'écrivain insatisfait de ne pouvoir s'adresser à ceux qui ont faim de nourriture ou de savoir touche à la plus grande vérité l'alphabétisation et la lutte contre la famine sont liées étroitement interdépendantes l'une ne saurait réussir sans l'autre toutes deux demandes exigent aujourd'hui notre action que dans ce troisième millénaire qui vient de commencer sur notre terre commune aucun enfant quel que soit son sexe sa langue sa religion ne soit abandonné à la fin ou à l'ignorance laissé à l'écart du festin cet enfant porte en lui l'avenir de notre race humaine à lui la royauté comme l'a écrit il y a très longtemps le grec héraclite je vous remercie applaudissements applaudissements merci Burchmore applaudissements à l'écart